Bonjour, bienvenue à vous sur Monde Rural, l'émission qui vous permet d'aller à la découverte des producteurs dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, nous sommes à OEC, plus précisément avec l'ACFA, l'Association Communale des Femmes Agricultrices de OEC. Nous allons recevoir pour vous dans ce cadre la présidente de cette association. Tout de suite, allons à sa découverte. Chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes ici à OEC avec madame la présidente de l'Association Communale des Femmes Agricultrices de OEC. Bonjour madame la présidente. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Ça va bien. Est-ce que déjà vous pouvez nous situer un peu, où est-ce que nous sommes ici en ce moment ? Ici, vous êtes à OEC, précisément sur le site que l'ACFA nous a construit pour la transformation de Manioc Gari et ses dérivés. Déjà, parlez-nous, vous êtes la présidente de l'association, parlez-nous un peu de l'association. Depuis quand est née l'association, comment elle fonctionne ? L'association Communale des Femmes Agricultrices de OEC est née en 1995. Ce sont les femmes qui ont le même objectif, qui se sont associées en coopérative. Plus fort, plus fort, il faut se mettre en union. C'est pourquoi nous, nous sommes décidés un jour de faire un bureau qui va coiffer toute la commune. C'est comme ça que l'association est née et on travaille de commun, d'accord ? On n'a pas un atelier digne de nom dans lequel on doit travailler pour faire sortir le gari de qualité. C'est partant de là qu'on est en train de fouiller partout. Et bienvenue, c'est ainsi qu'ils nous ont construit ce loyau. Combien de membres contient votre association ? L'association compte 41 groupements de femmes. Le groupement, les effectifs, c'est à partir de 15 jusqu'à 35. 31 groupements de femmes. Et les 41 groupements de femmes viennent de la commune ? De la commune, de la zone A et B. De toute la commune, les neuf arrondissements sont représentés dans l'association. Et comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que tout le monde travaille le même jour ? Pour travailler ici, on a fait un planning. Et les deux groupements passent par semaine. C'est deux groupements par semaine. De combien de personnes ? De 15 à 20 personnes travaillent par semaine. De lundi au vendredi. De lundi au vendredi, deux coopératives doivent passer. Alors, madame la présidente, dites-nous, c'est quoi sur ce pack d'unité de transformation ? C'est quoi votre activité principale ? Si vous arrivez ici, dans cet atelier, vous devez transformer du manioc en gari. Quel type de gari est-ce que vous produisez ici ? À Ouessez, ici, on a plusieurs qualités de gari. On a Akhayotiga. On a le gari super. On a le gari amélioré au lait du coco. Le gari amélioré au jus d'ananas. On a le gari amélioré au piment, crevettes et sel. On a le gari amélioré aussi au miel. Plusieurs qualités de gari. Ici. Et toutes ces activités se mènent ici. Voilà, dans cette unité de transformation, vous produisez tous ces types de gari. On fait le pharnirisme panifiable aussi ici. Alors, parlons du gari. Expliquez-nous le processus de fabrication, d'obtention, toutes les étapes. Est-ce que nous pouvons comprendre ? Il n'y a pas de soucis. Pour avoir du gari, il faut aller au champ. Et tu commences par le déterrage. Tu déterres le manioc. Tu essaies d'enlever les tubercules gâtées. Tu finis ça là, c'est le transport. Tu transportes ça vers l'atelier. Arrivé à l'atelier, il faut passer à l'épulchage. Tu finis d'épulcher, il faut laver. Dans trois différents eaux, tu auras trois bassines à ta disposition. Tu laves ici, tu laves là. Et la troisième fois, ça finit. Tu finis de laver, tu rentres dans la salle humide pour râper. Après râpage, il faut la mise en sac. Tu mets ça en sac le troisième jour, vous commencez le pressage. Tu finis le pressage, il faut aller au mi-étage. Après ça, la cuisson. Vous finissez la cuisson, c'est mise en emballage. C'est le processus de transformation du manioc à Ngarisa. D'accord. À la fin de la production, lorsque vous obtenez le curry, comment arrivez-vous à vendre ? On a plusieurs marchés. Il y a le marché local à Oessa ici. Il y a les consommateurs simples. On a un marché à Cotonou. On vend aussi à Alitec Cotonou. Comment est-ce que vous arrivez à vendre ? Vous avez un marché de couvement, c'est ça ? Il y a des clients spéciaux ? Il y a des clients spéciaux qui nous appellent. D'autres ne viennent pas, ils appellent. On les envoie ça par les Tassimans. Il y a d'autres qui viennent ici. Il y a d'autres qui sont à Paracou, Natitengou. Ceux-là, on convoie ça par les chauffeurs. Ils obtiennent ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en groupement. Vous êtes un certain nombre dans cette association. Lorsque vous vendez le curry, comment arrivez-vous à gérer les revenus ? Il n'y a pas de souci. On a des formations spéciales pour ça. Nous vendons le curry, il faut identifier les charges. Tu mets ça sur le frais d'achat avant de connaître le kilo, combien le kilo est à l'atelier. Là, tu fixes le prix. Après avoir vendu, on divise le bénéfice en trois. On laisse une partie pour l'achat de la matière première. Une partie qui est réservée pour l'amortissement des équipements, l'atelier et tout. Et une partie qu'on se partage un peu pour le bien-être à la maison. Et à ce niveau-là, comment ça se fait ? Vous êtes, disons, 61 membres. 41 groupements. 41 groupements de travail au niveau de l'association. Comment ça se fait le partage ? Ce ne sont pas les 41 groupements qui passent par semaine. C'est deux groupements qui passent par semaine. Le groupement qui finit son travail, il gère leur revenu entre eux. Et c'est de la manière dont chacun a travaillé. Moi, je ne peux pas arriver au travail à 8 heures. Toi, tu vas venir à 14 heures pour qu'à la fin, le partage soit équitable. C'est la manière dont tu as travaillé. C'est comme ça que ça se passe. Madame la Présidente, vous êtes ensemble avec les femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie associative n'est pas facile. 41 groupements de femmes. Comment arrivez-vous à gérer ce niveau ? La gestion humaine est très, très difficile. Mais étant dit qu'on a eu plusieurs formations sur la vie associative, le règlement des conflits, on essaie de gérer. Ça se passe bien. D'accord. Déjà, pour la production, la transformation du manioc en gérer, dites-nous, quels sont, au niveau de chacune des étapes que vous avez citées, quelles sont réellement les difficultés que vous rencontrez dans votre pratique ? Parlant de difficultés, c'est le transport qui est la difficulté la plus criale. Si ça ne se passe pas bien, vous n'avez plus la qualité du gérer que vous voulez. Par exemple, vous déterrez le manioc aujourd'hui, il faut que le manioc arrive ici et vous commencez le purgeage. Si vous avez invité un chauffeur du bâcher qui va au champ et a un coup de route, et le véhicule a des problèmes et le manioc passe la nuit en route, peut-être le lendemain, le troisième jour que ça vient, vous n'avez plus la qualité du gérer. La qualité que vous voulez. Le manioc n'est plus une chose là, il y a des résidus comme verre là-dessus, vous faites ça, malgré toute la disposition que vous allez prendre, ça ne va plus donner la qualité. Et aussi, la râpeuse, au fur et à mesure que vous râpez, si vous finissez de râper, il faut laver sur le champ. Si vous ne lavez pas et le gérer d'une semaine est là et vous râpez, une autre dedans, ça rentre dedans, ça change automatiquement la couleur du gérer. Donc, cette petite difficulté-là, c'est ça qui nous gêne un peu. Au niveau de la transformation, est-ce que vous ne vous en comprenez pas de groupes? Oui, la matière première, l'atelier est là, les équipements sont là. Parlant de difficultés, c'est le transport. La vraie difficulté, c'est le transport. Et quand il s'agit aussi, s'il faut parler de difficultés financières aussi, il y a des IMF qui nous aident un peu. Si tu as un bon client, tu ne vas pas manquer du sou pour acheter la matière première. Alors, avec cette difficulté que vous venez d'annoncer, est-ce que vous aviez eu des aides, des projets, des programmes? Est-ce que vous aviez eu l'appui d'une structure, d'un programme? Pour le transport? Dans votre activité, est-ce que vous avez eu des soutiens? Oui, on a eu des soutiens. On en parle aux partenaires, ils nous aident de leur manière, mais on se défend quand même. Nous aussi, on a des contacts avec des transporteurs. Ceux-là aussi nous aident. Alors avant, est-ce que vous travaillez dans une coopérative avant d'intégrer ce joyeux? Oui, on travaille. Il faut être dans une coopérative avant d'aller à l'union. On travaille déjà en coopérative avant de se mettre ensemble pour être association. Alors, depuis que ACMA a compris cette unité de transformation pour vous, quel a été vos sentiments? Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que cela a amélioré dans votre activité? Depuis que ce joyeux est là, on a la qualité, la clientèle aussi a augmenté. Parce que transformer le gari sur le carreau est différent du gari qui se transforme à terre. Ceux qui achètent du gari chez nous, savent qu'ils prennent des nourritures saines. Parce qu'ailleurs, il faut râper le manioc par terre ou bien dans des paniers, des monts, des alentours. Les bêtes peuvent venir brouter. Ce n'est plus ça. Si le manioc rentre ici, c'est la qualité qui sort. Et comme la qualité y est, la vente aussi est rapide. Le prix aussi est différent de ce qui se vend en ville. Vraiment, on est satisfait. Est-ce que cela a amélioré un peu ce que vous faites dans votre activité? Cela a amélioré le rendement et cela a amélioré aussi la clientèle. Et à la maison aussi, nos enfants qui viennent de l'école. Au lieu que ce soit papa qui va faire tout, ce n'est plus ça. En profitant de cela, je voulais vous demander, est-ce que l'activité là, elle vraiment permet de nourrir ça? Ça permet. Ça permet. En quoi ça permet, est-ce que c'est rentable? C'est rentable. Le gary maintenant sur le plan national, même à l'international. Là où nous on vend le gary à Kotonou, à l'ITEC, là, eux autres, ils envoient ça à l'intérieur. Ce n'est plus ici. Et le gary est la nourriture qui, en même temps, même si tu n'as rien, ton enfant vient de l'école, tu mets l'eau là-dessus, il va délayer, se trouver avant de repartir. Si tu as un peu d'huile et de choses là, tu peux faire ça, ton enfant va manger. Donc ça, ça nous soulage. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que pour la gestion des revenus issus de la vente du gary, que vous aviez reçu des formations qui vous ont permis d'avoir des notions sur la gestion financière. Est-ce que, outre ces notions, la formation reçue vous a permis de changer quelque chose au niveau de la vie associative ? Oui, ça a permis de changer, puisque avant, nous, on ne faisait pas des calculs avant de fixer le prix du gary. Mais à partir de cette formation, on calcule tout le prix d'achat, les charges, tout. Et on connaît le gary, le kilo de gary, dans le sac au magasin, combien ça fait avant de fixer notre prix de vente. Avant, on ne le faisait pas de cette façon. Qui est-ce qui vous a donné cette formation ? Akuma Dey a donné, Cbdva aussi a donné. A donné quoi ? La formation sur la gestion administrative et financière. ADF aussi nous a donné. Pour finir, est-ce que vous avez un prix du gary à l'assassin ? Je dis, au nom des femmes agricultrices de Wessay, on remercie très, très, très sincèrement Akuma Dey. Parce que depuis qu'on a commencé avec Akuma Dey, on a eu plusieurs formations. Akuma Dey nous a fait des emballages étiquetés, ce qui nous permet de bien vendre et de vite vendre. Akuma Dey nous a fait ce joyau. C'est à travers ça qu'on fait sortir des produits de qualité. Et ça nous permet de vendre nos produits à des prix qui nous arrangent et qui nous aident à supporter nos enfants à la maison. On remercie très, très, très sincèrement Akuma Dey. Je remercie, au nom des femmes de Wessay, je remercie Akuma Dey pour ce qu'il nous a fait et qu'il continue de faire. C'est Akuma Dey qui nous a permis de trouver le marché de Alitec Cotonou. Et aujourd'hui, maintenant, notre gary, on vend ça par kilo. D'autres peuvent vendre leurs gary ici, combien en sac nous, on amène ça à Cotonou, c'est par kilo et on trouve des bénéfices. On remercie très, très sincèrement Akuma Dey. On remercie, au nom des bénéfices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501